– Amis de TV Liberté, bonjour, nous avons la joie de recevoir Marion Sigaud. – Bonjour Marion. – Bonjour Anne. – Vous nous proposez un nouveau petit livre, que vous n'avez pas écrit, mais que vous préfacez, de Gé le Nôtre, qui s'appelle « Sous la Révolution ». Alors, qui était Gé le Nôtre ? – Gé le Nôtre, G pour Gosselin qui est son véritable patronyme, le Nôtre, le nom d'un de ses aïeux qui était jardinier du roi. Donc Gé le Nôtre est un historien du 19e siècle, enfin 19e-20e siècle, puisqu'il est mort en 1935, qui nous fait de l'ancien temps, comme on peut dire vraiment le concernant, un portrait absolument époustouflant, c'est-à-dire c'est l'historien de ce qu'on appelle la petite histoire, c'est-à-dire l'histoire au jour le jour, heure par heure, pratiquement minute par minute pour certains événements, de la vie de nos aïeux. Gé le Nôtre est un extraordinaire historien pour celui qui aime l'histoire et qui aime se plonger dans ce que fut la vie quotidienne de nos aïeux. – Alors, ce que vous êtes, vous êtes une passionnée d'histoire et votre technique d'appréhender l'histoire, c'est la technique, j'ai envie de le dire, de laboratoire, c'est le carottage, c'est-à-dire vous plantez une… – Oui, on plante une carotte et on relève la terre, tout ce qui en sort et on analyse. C'est ce que vous avez fait dans tous vos travaux antérieurs. – Voilà, c'est ce qui fait la passion de l'histoire, c'est-à-dire que faire de l'histoire pour sortir des grandes généralités, n'importe qui peut le faire et on se trompe à chaque fois, alors que la seule façon véritablement authentique de faire de l'histoire, c'est de prendre un paquet d'archives d'où qu'ils viennent et puis d'analyser et de regarder ce qu'il y a dedans. Et avec, pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne, j'ai le Nôtre également, la passion de la vie quotidienne et la passion de la vie des petits gens. – C'est ce que vous avez fait aussi avec Voltaire, puisque vous avez analysé la correspondance de Voltaire, comme peu de gens l'ont analysée, et donc vous avez révélé à nos contemporains un Voltaire qu'il ne voulait pas voir. – Oui, enfin je ne veux pas, je ne voudrais pas prendre sur moi le travail de ceux qui m'ont précédé quand même. J'ai lu Xavier Martin quand même, qui a fait un travail dont je suis inspirée, et un monsieur qui s'appelle Michel Cuny également. Mais c'est vrai que pour analyser Voltaire, il n'y a rien de tel que de se lancer dans sa correspondance, et ce que j'ai fait aussi. Mais c'est tellement énorme qu'on est content d'avoir des prédécesseurs. – Et puis votre travail sur l'hôpital général, rappelez-nous ce que vous avez fait. – Alors pour l'hôpital général, c'est à peu près ce que je retrouve dans J'ai le Nôtre, que j'ai fait. C'est-à-dire, pour travailler sur l'hôpital général, je me suis penchée sur les registres d'entrée et de sortie de l'hôpital général, et là j'ai vu apparaître la population de nos aïeux, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des foules anonymes, mais des personnes avec un nom, un prénom, une adresse, une date de naissance, une date de sortie, une date d'entrée, et tout un tas de renseignements sur les éventuelles sorties pour cause de maladie ou ceci ou cela. – Ou de non-sorties, pour cause de trafic d'enfants, puisque c'est ce que vous avez montré. – C'est ce que j'ai mis à jour, voilà. Et alors j'ai effectivement, je ne sais pas si je peux dire que ça me caractérise, mais en tout cas c'est ce qui fait ma passion de l'histoire, c'est de faire surgir la vie quotidienne de nos aïeux. Et je me suis rendu compte, quand j'ai repris mes études d'histoire et quand je me suis lancée dans cette aventure passionnante, que j'avais du 18e siècle une vision absolument du haut du panier et jamais du bas. Je ne savais pas, avant de faire de l'histoire, comment vivaient nos aïeux. Et c'est en entrant dans les dossiers judiciaires, dans les procès, dans les comptes rendus de manifestations ou des meutes que j'ai vu apparaître nos aïeux et c'est ça que fait Gélenôtre. Que fait Gélenôtre dans Sous la Révolution ? Il parle par exemple de la marche des femmes du 5 octobre qui vont à Versailles en les nommant nom, prénom, âge, profession et qui a dit quoi et qui a fait quoi. Ça change complètement la vision qu'on a de l'histoire. Ça change absolument tout. Soit on a des mégères ou des pauvres femmes ou alors on a des personnes. – Des noms, des personnes, des personnes. – Alors c'est ce que vous appelez la vue de l'aigle et la vue de la fourmi. – Oui, c'est ce qui m'a frappée quand on m'a demandé, Sébastien de Gorce, l'éditeur de ce très très beau livre, en plus de ça c'est un bel objet. – Oui, très joli, très très joliment. – Des lettrines, des très belles gravures. C'est un très très bel objet. C'est pas seulement le fond, c'est également la forme. Donc quand il m'a demandé de préfacer ce livre, j'ai tout de suite eu comme idée qu'il y a deux façons de regarder les événements passés. C'est avec la vision de l'aigle ou avec la vision de la fourmi. La vision de l'aigle, c'est celle qui le plus haut possible va pouvoir embrasser la totalité d'une période ou d'un lieu. Et la vision de la fourmi, c'est la vision de la petite bête qui passe à travers les brins d'herbe et qui ne voit rien d'autre que ce qu'elle a à droite, à gauche, devant et derrière. – Mais la conclusion que je tire dans cette préface et après avoir aimé passionnément ce livre, c'est qu'on ne devrait faire de l'histoire comme l'aigle que après avoir fait de l'histoire comme la fourmi. – Bien sûr. – On devrait toujours commencer par là. Et il est de fait qu'on ne réussit à avoir une vue d'ensemble que si on a véritablement une vue de détail. – Bien sûr. Alors, le nôtre s'est extraordinairement attaché à la révolution. – Voilà, absolument. – On ne peut pas dire que c'est un chaud partisan de la révolution. Je ne vois pas comment il pourrait l'être. Je ne vois pas comment il pourrait l'être. – Ah ben nous avons beaucoup de chaud partisans de la révolution. – Oui, mais pas des aigles uniquement, pas des fourmis. Je pense que vraiment pour être chaud partisan de la révolution, il ne faut avoir que la vision de l'aigle en disant que c'est globalement positif, comme on a fait pour la révolution bolchévique. – Ce n'est pas un peu trop positif pour eux parce que ceux qui admirent la révolution ne sont pas des aigles parce que quand on dit que c'est un aigle, c'est quand même très laudateur. – Non, non, mais ils ont la vision de l'aigle. – Ah non, 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 je ne dis pas que ce sont des aigles. – Alors les premiers gros plans que le nôtre nous donne, c'est très très joli, c'est au château. Parce que tout le monde rentre au château de Versailles. – Tout le monde rentre. Le château appartenait au peuple de France. Le roi était le père de la nation. – Tout le monde ne rentre pas à l'Élysée ? – Ah mais personne n'y entre, vous plaisantez, personne n'y entre. Non, non, tout le monde entrait au château de Versailles. On pouvait entrer, se promener dans les appartements. – Alors racontez-nous l'histoire du coussin apporté par la reine. – Alors un jeune monsieur, accompagné d'une dame fort ronde et vraiment à quelques jours d'accoucher, se promène dans les jardins de Versailles. Et la dame est prise d'un début de fatigue. Et le monsieur regarde à droite et à gauche. Alors c'est un homme du peuple, ce sont des gens du peuple, c'est un artisan. Il regarde à droite et à gauche et il avise un banc sur lequel sont assis deux dames. Alors il se précipite, il demande aux dames de laisser la place pour que son épouse puisse s'asseoir. Et parmi les deux dames, il y a la reine qui dit « Mais bien sûr, jeune homme, absolument. » Et la reine laisse sa place, fait venir un coussin. – Et va chercher un coussin. – Elle va chercher un coussin. – Pour qu'elle n'ait pas froid. – Pour qu'elle n'ait pas froid. C'est merveilleux, ce sont les petits détails. Je le nôtre est très spécialiste de ça. Il nous explique comment le roi Louis XV, tous les matins, allumait lui-même son feu. Pour ne pas déranger ses domestiques. – Parce qu'il se levait tôt. – Il se levait très tôt. – Alors, il y a bien sûr tous les premiers symptômes avec la vente des biens, avec les inventaires des biens d'église, les cloches de Saint-Denis qu'on casse. – Ce qui est extraordinaire dans ce qu'il raconte sur le pillage des biens du clergé, parce que qu'est-ce que ça a été que la nationalisation des biens du clergé, ça a été le pillage au bénéfice de Raptou, enfin c'est une honte. C'est que tous ces gens… – Nationalisation égale vol. – Mais c'est privatisation, pas nationalisation. Si ça avait été nationalisé, on pourrait encore dire que le peuple s'y retrouvait quelque part. Mais ça n'est pas du tout, ça n'a pas été le cas du tout. Ça a été une privatisation. – Donc les détails qu'il nous donne, c'est que les grandes malversations, c'est pour la foule, non, c'est monsieur, un tel, nom, prénom, adresse, âge, profession, des gens dont je ne me suis pas attaché à retrouver la postérité, mais quiconque voudrait le faire pourrait en retrouver la postérité. C'est-à-dire qu'il sort les grands acteurs ou les petits acteurs de la Révolution de l'anonymat, et l'anonymat, c'est la porte ouverte à toutes les manipulations. On ne peut plus manipuler quand on connaît les détails à ce point précis. Et la Révolution, c'est ce que j'ai le montre, on nous raconte, et pas ce que les gens qui se contentent de la vision de l'aigle vont essayer de nous faire accroître. – Alors les détails sont éterrifiants, parce qu'il y a la description du massacre et de la profanation des tombes de Saint-Denis, des tombes royales, on découvre que Thurenne apparaît dans toute sa beauté. Il avait dû être fantastiquement préparé, parce que son visage reste celui qu'il avait quand il était mort. Donc c'est très impressionnant. Et puis, il semble que la population ne supporte pas qu'on brûle le corps de Sainte-Geneviève. – Oui, Sainte-Geneviève, la patronne de Paris. Comment peut-on être à ce point destructeur qu'on va aller retirer les reliques sacrées au nom de l'histoire, au nom du souvenir déjà, au nom de notre patrimoine, si on ne veut pas croire à autre chose ? Comment peut-on être à ce point destructeur pour aller détruire les reliques ? – Il semble que ce soit un basculement de l'état d'esprit des Parisiens. – C'est-à-dire que ce qu'on perçoit à la lecture de « J'ai le nôtre », c'est qu'au début, les Parisiens, puisque les Parisiens, non, les Français, puisqu'ils parlent beaucoup en Bretagne également, les Français ne réagissent pas un peu par l'effet de la sidération. Et c'est en général comme ça, c'est ce qu'une Canadienne a appelé la doctrine du choc, la stratégie du choc. C'est-à-dire qu'on renverse une société en commettant des crimes tellement affreux, brutaux, que les gens, sous l'effet de la sidération, ne réagissent pas. Et ils finissent par réagir, c'est-à-dire qu'il y a un instant T ou il y a un basculement où les gens vont entrer en résistance. – Et la peur ? – L'assidération et la peur, c'est quand même un peu beaucoup la même chose. – Une grande partie du livre est consacrée à l'expulsion et l'interdiction des prêtres. – Absolument. – Et puis leur mise à mort, tranquillement. Ce que nous voyons à l'écran, ce sont les noyades. – Non, c'est très important. – Alors, racontez-nous un petit peu cette histoire. – Alors, les noyades, c'est peu reluisant, c'est rien de le dire. La Convention avait laissé un certain carrier qui était envoyé en mission en Bretagne, en l'occurrence à Nantes, de régler le problème des gens mis en prison, en l'occurrence les prêtres et les religieuses. Mais ça, il s'agit dans le livre, là, essentiellement des prêtres. Et on a trouvé, alors ces prêtres avaient l'outrecuidance, non seulement d'avoir été arrêtés, mais de vouloir manger. C'est-à-dire qu'ils coûtaient à la République des prisonniers qui mangent sans servir à rien. C'était la plupart de ceux dont il est question ici, des très vieilles personnes, des très vieux prêtres, qui avaient passé 75 ans, 78 ans, 80, quelquefois même plus, et qui avaient l'outrecuidance de vouloir continuer de manger. Et car il a dit, bon, on va régler le problème, on va régler le problème. C'est-à-dire qu'on va s'en débarrasser. Et comment s'en débarrasser sans que ça coûte de balles ? Parce que, hein, c'est encore… – Les balles, ça coûte cher. – Les balles, ça coûte cher. Les exécuteurs, ça coûte cher. Et surtout, pas de témoin, parce qu'ils ont parfaitement conscience que la population n'est pas d'accord. Même si la population est encore sous l'effet de l'assidération, et l'assidération peut durer un petit moment, l'assidération plus la peur, il est question quand même de se débarrasser de ces gens de la façon la plus discrète possible. Et on a l'idée de les mettre sur des bateaux qu'on va couler. Et là, la description de Gé le nôtre est absolument renversable. C'est-à-dire qu'on va suivre ces malheureux prêtres, depuis leur jaune jusqu'à la rue, de la rue jusqu'à la Loire, de la Loire jusqu'au bateau. On entend les coups de marteau qui ont été envoyés dans les sabords des gabards sur lesquels on les a mis. et le bateau s'éloigne. Après les coups de marteau, ils coulent bien évidemment parce que l'eau s'engouffre dans les sabords et ces malheureux vieillards, gémis, on voit le tourbillon de… En plus de ça, ça se fait à la nuit bien évidemment. – Oui, puis une tape sur les têtes pour quand ils résistent. – Et une fois que, voilà, c'est pas ça, c'est que la Loire renvoie les corps. – On ne se noie pas tout de suite. Donc ces malheureux se débattent et les noyeurs sont également les assommeurs. Ils les assomment à coups de gourdin, à coups de pique. Enfin c'est une horreur. – Et très vite ça va se savoir en fait, puisque les corps reviennent. – Alors les corps reviennent d'une part, mais il y a autre chose, il y a autre chose de beaucoup plus poignant. C'est là où on dit que le destin fait ce qu'il veut. On peut être le plus grand criminel, on ne prévoit jamais tout. La Loire a rendu un certain nombre de corps. Alors la Loire a rendu deux vivants qui ont été noyés le lendemain. Donc trois vivants que des braves gens ont recueilli et les autorités l'ont su, donc on les a remis dans un convoi le lendemain. Et la Loire a rendu également des morts. Bah oui, alors on déplore que plusieurs personnes se sont noyées dans la Loire, ni vues ni connues, mais il y en a un qui a survécu. – Et qui a raconté. – Et qui a raconté. Et ça, c'est le grain de sable qui empêche les génocideurs, c'est le grain de sable qui empêche les grands criminels de commettre leurs crimes jusqu'au bout, c'est-à-dire que la vérité finit toujours par se savoir, d'une façon ou d'une autre. – Et de dormir en paix. le nôtre raconte cette très jolie histoire des demoiselles de Rénac qui accueillent un prêtre. – Et qui vont être exécutés pour cet acte de vie. – Et qui vont être emprisonnés, exécutés. Et le juge qui va être maudit. – Qui n'en dormira plus. – Qui n'en dormira plus. – Qui n'en dormira plus et qui mourra dans le remords. – Et qui… – Mais alors c'est un juge, ce qui est intéressant dans le portrait de ce juge, c'est que c'est le portrait de l'assassin ordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un maniaque, ce n'est pas un sadique, ce n'est pas un méchant, c'est juste un homme qui obéit. – Applique la loi. – Il applique la loi et il n'en dormira plus. – Et il sera tout seul dans la ville parce que les… – Tout le monde va lui tourner le dos. – Tout le monde va s'éloigner de lui et il ne peut plus sortir qu'à la nuit tombée. – C'est extraordinaire ce témoignage. – C'est vraiment la vision de cette malédiction est très forte. C'est un grand écrivain ce le nom. – C'est extraordinaire, c'est un bijou. – C'est un bijou, alors moi qui m'intéresse beaucoup à la période, je m'entends dire que « J'ai le nôtre » fait partie des gens que je vais lire avec assiduité. Alors il va travailler avec des papiers, avec des archives, ce n'est pas du tout du fantasme, c'est de la vraie histoire. « J'ai le nôtre », c'est comme ça qu'on l'appelle. Ce n'est pas Gosselin puisque Gosselin était son gré, c'est à découvrir. – Il faut le dire, c'est une information qu'il faut donner parce qu'on vole beaucoup les couronnes des saints dans les églises. Donc il faut prévenir les cambrioleurs que bien souvent, ces couronnes sont en fausses pierres. Et que ce n'est pas la peine donc de les voler. – Ce n'est pas la peine de les voler, les vrais sont à l'abri. À propos de vol, il y a ce passage extraordinaire où il raconte que les saintes reliques ont été volées et que laissées à l'abandon, elles ont permis à un monsieur qui passait par là d'en prendre un morceau, de le cacher sous son manteau et de le porter à sa mère. Et sa mère, après la Révolution, ira le rendre à l'archevêque de Paris une fois que… – Oui, c'est les morceaux de la vraie croix et les morceaux de la couronne d'épines. – C'est extraordinaire. – Qui sont donc à Notre-Dame. – Voilà. Et ça, c'est avec le nom, le prénom, l'âge et la profession de la personne qui l'a fait. C'est-à-dire que c'est de la vraie histoire. C'est qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas qu'est-ce qui a pu se passer. C'est qu'est-ce qui s'est passé. Comment sait-on… – Ça se lit extrêmement facilement. C'est à donner aux jeunes. – Absolument. – C'est à donner aux jeunes. Et après, ils ne pourront plus supporter aucune propagande. – Oui, ça remet l'histoire à l'endroit. Ça remet l'histoire à l'endroit. Ça remet la Révolution à l'endroit. – Quelle est votre prochaine publication, Marion ? – Vous savez que ça ne se dit pas. – Ça ne se dit pas. – Mais je travaille d'arrache-pied à deux prochaines publications. – Bon, alors on vous attend, Marion Sigaud. – Oui, oui. Il faut que j'y retourne, là. Si la neige veut bien me laisser repartir. – Merci pour cette belle préface de ce livre, « Sous la Révolution, le nôtre », publié aux éditions de Gorce. – De Gorce. – Très, très belle. – Il ne vous en coûtera, chers amis de TV Liberté, que 12 euros. Ça m'apparaît de l'argent très bien placé. – Merci beaucoup, Marion. – Merci, Anne-Marie. – À très vite, chers amis de TV Liberté. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501